Salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On va donc parler aujourd'hui de l'iPhone, on va parler de iOS et on va parler de ChatGPT. Et on va voir comment mettre en collaboration Siri avec cette intelligence artificielle qu'a développée OpenAI. ChatGPT c'est quoi ? Tout le monde en parle sur le web, on n'arrête pas d'en entendre parler sur toutes les coutures. Alors il y aura bien entendu des versions payantes allant jusqu'à 48 dollars, à peu près 50 euros. Des versions à 18 dollars amélioreront en fait le temps de réponse etc. Mais il faut savoir qu'il y aura quand même une version qui restera gratuite, qui nous laissera certes un temps de latence. Mais qui va quand même nous permettre d'utiliser ce ChatGPT avec une vitesse moindre. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps et je vous avais montré l'utilisation de ChatGPT avec Siri. Ici vous avez donc en gros ce qu'on voit sur l'écran. Et si je tape comment a été construite la tour Eiffel ? Une réponse ? C'est parti ! Vous voyez il y a un petit temps de latence. La tour Eiffel a été construite en deux étapes. La première a été la construction du réseau de poutres en fer sur lequel les plateformes de la tour seraient assemblées. Cela a commencé le 26 janvier 1887 et s'est achevé le 31 mars. Voilà donc et comme cela vous passez au crible tout un tas de questions que Siri accompagné de ChatGPT vous donnera. Parce que si vous posez la question à Siri comme je vais le faire maintenant. Comment a été construite la tour Eiffel ? Voilà ce que j'ai trouvé. Voilà Siri nous renvoie automatiquement sur le web. Peux-tu me lister 10 maladies de l'œil ? Petit temps de latence bien sûr, normal. Et regardez, ça part. 1, cataracte 2, glaucome 3, dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA 4, cicatrice de la cornée 5, fin de la vue 6, les ulcères de la cornée 7, UVI 8, douleur oculaire 9, syndrome de l'œil 7-10, strabisme. Voilà, il vient de me donner 10 maladies liées à l'œil. Plutôt pas mal non ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc comment mettre en place le raccourci Siri GPT ? C'est parti, je vous montre tout de suite comment faire. Donc vous allez vous rendre sur la page que je mettrai dans la description. Vous allez retrouver un lien, vous allez cliquer sur ce lien. Sur cette page, vous allez donc télécharger le raccourci. Bien sûr, ça va vous demander des autorisations. Il faudra toujours tout autoriser. Alors vous allez retrouver dans la description le lien pour vous diriger et pour créer votre compte sur OpenAI. Donc il faudra vous créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe pour avoir accès à ChatGPT. Après avoir créé votre compte, vous allez vous diriger sur le deuxième lien que je vous aurais mis pour aller télécharger le raccourci que vous allez directement mettre dans l'application raccourci de votre iPhone. Donc le deuxième lien sur cette page, vous aurez l'intégralité des renseignements de comment exécuter cette fonction. Et dans cette page, vous aurez un troisième lien où il faudra aller créer tout simplement une clé d'activation pour activer ce raccourci dans votre iPhone. Une fois que vous aurez donc téléchargé et installé le raccourci, vous allez aller sur le troisième lien directement dans la description et vous allez en fait générer une clé API que vous allez aller coller dans le raccourci ici de votre iPhone. Je vous montre comment ça marche tout de suite. Et une fois que vous aurez collé votre clé, tout sera fonctionnel. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps si vous êtes assez rapide sur un PC. Allez, je vous montre tout de suite comment faire. Siri GPT, Siri GPT, comment utiliser ChagPT, lien. Voilà donc le site sur lequel vous allez vous rendre. C'est donc le site où vous allez pouvoir télécharger le raccourci et même générer votre clé pour activer Siri Chat GPT. Siri GPT, comment utiliser ChagPT avec la voix sur iPhone, niveau d'entête 1. Voilà comment aller installer ce raccourci dans votre iPhone. Dans ce tuto, je vais t'expliquer comment utiliser ChagPT. Avec la voix sur ton iPhone à la place de Siri, grâce au raccourci Siri GPT créé par Joe Kennedy. Les prérequis, niveau d'entête 2. Alors bien entendu, vous imaginez bien qu'il y a des prérequis. On va écouter ensemble ces prérequis. Pour réussir ce tuto, il te faudra un iPhone avec iOS 16 installé. Donc tu as compris, il faudra donc un iPhone 16 installé, mais apparemment ça fonctionne avec iOS 15. 1. Compte open et barre oblique ChagPT, lien. Donc comme je viens de te le dire, il faudra donc un compte OpenAI. De moins de 3 mois. Fin de la liste. De moins de 3 mois. Un Siri GPT, clique sur le logo ci-dessous pour installer le raccourci. Donc un Siri GPT, c'est-à-dire le raccourci spécifique pour activer ce Siri. Installe d'abord le raccourci ci-dessous, lien. Donc tu vas suivre le lien et installer le raccourci ci-dessous. Depuis ton iPhone. 18CD4AD0ABE4B4E3F3B4D0DC40, lien. Donc là tu cliques et ça va télécharger ce raccourci. Raccourci, en cours, chargement en cours. Annuler, bouton. On arrive sur cette fenêtre. Donc là tu vas suivre les étapes. Partager, bouton, Siri GPT. Bouton, à propos de ce raccourci. En tête, dit dit Siri, Siri GPT pour exécuter ce raccourci. Alors il y aura une petite astuce pour éviter de dire ce mot-clé. Puisque souvent, quand tu vas lancer ce raccourci et que tu vas dire le mot-clé Siri GPT, il va rien comprendre, il va te dire, ah bon, machin. Donc il faudra plutôt renommer le raccourci. Apparaît sur l'Apple Watch. Apparaît dans la feuille de partage. Apparaît sur l'Apple Watch. Donc tu verras que tu, si tu possèdes une Apple Watch, tu pourras aussi gérer Siri GPT directement à partir de l'Apple Watch. Apparaît dans la feuille de partage. Ajouter ce raccourci. Bouton. Tout simplement tu fais ajouter ce raccourci. Raccourci, raccourci ajouté, Siri GPT. Siri GPT, 35 actions. Bouton. Action disponible. Et comme tu viens de voir, le raccourci a été directement intégré dans ton application. Plutôt cool et rapide et efficace et très simple d'utilisation. On continue. On revient dans notre page. C'est YouTube. YouTube. Peut-être. Alors attention, dans cette page, tu continues toujours à naviguer de la gauche vers la droite pour circuler, pour lire au fur et à mesure ce qui se passe comme événement dans cette page. Donc là, écoute ce qui se passe, c'est vraiment très important. Insertion. Deux génères ensuite ta clé API Opened. Niveau dans tête 2. Il faut donc générer une clé API qui va faire fonctionner ce raccourci. Donc c'est ici que tu vas venir te connecter à ton compte ChatGPT. Tu ouvres cette page et tu vas donc te connecter à ton compte ChatGPT. Donc ici, tu vas descendre dans cette page jusqu'à atteindre ce bouton. Donc il faudra cliquer sur ce bouton pour créer ta clé d'activation. Tu vas donc tomber sur cette fenêtre qui va se trouver au centre de ton iPhone. Donc c'est cette clé qu'il faudra copier. Tout de suite à droite, tu as le bouton qui va bien. Donc tu viens de copier ta clé d'activation. Jusqu'à maintenant, le travail est terminé. Tu continues à aller sur la droite jusqu'au bouton OK. Maintenant, le travail est terminé. Tu reviens dans ton application Raccourci. Et tu vas te positionner sur le raccourci que tu as téléchargé auparavant. Tu vas glisser, lorsque tu utilises VoiceOver, un doigt jusqu'à arriver à Modifier. Ou sinon, tu tapes sur les trois petits points en haut à droite du raccourci. Va s'ouvrir cette fenêtre ou tu vas maintenant aller coller la clé que tu as copiée auparavant. Tu vas donc descendre dans cette fenêtre. C'est ici que tu dois copier ta clé. On double-tape. Et on va supprimer cette phrase. Une fois que tu as tout supprimé, maintenant, tu fais le rotor. Une fois sur Modifier, tu fais glisser un doigt jusqu'à Coller. Et tu double-tape. Voilà, tu viens tout simplement de coller ta clé d'activation. Maintenant, c'est terminé. Je t'invite à changer le nom de ce raccourci. Car quand tu vas te dire Dissiri, j'ai pété, il va croire que tu lui dis que tu as, enfin, que tu as, en fait, pété. Et lui, il va dire, ah non, on m'a... OK, bouton, ferme le raccourci. Mais, avant toute chose, tu cliques sur le bouton OK en haut à droite. OK, raccourci, bouton de retour. Le raccourci se referme. C'est à ce moment-là que tu vas renommer le raccourci. Et tu reviens dessus. Tu refais glisser un doigt jusqu'à Modifier. Tu le valides. Tu te positionnes en haut sur le titre. Et tu double-tape dessus. Un menu contextuel s'ouvre. Et tu as le bouton renommer que tu valides. Tu supprimes tout. Et maintenant, tu vas lui donner le raccourci, le nom que tu veux. Par exemple, Sandrine, Karine, ou ce que tu as envie. C'est toi qui décides. Si, moi, je vais lui dire tout simplement, par exemple, tuto. J'ai mis tuto et je valide avec le bouton complètement en haut à droite sur OK. Et une fois que j'ai terminé, je vais en contrebas à droite sur mon clavier pour terminer et je tape. Une fois que j'ai fait terminer, je vais en haut à droite sur le bouton OK. Et mon raccourci est opérationnel. On le teste tout de suite. Alors, maintenant, lorsque tu vas lancer ton raccourci, tout en haut, une fenêtre va déjà te demander quelques autorisations. Ça se passe sur le haut de ton iPhone. Alors, on va bien sûr autoriser. Voilà donc, notre raccourci est enfin terminé. On peut lui poser une question. C'est parti. Peux-tu expliquer aux abonnés de la chaîne Vision Hightech que c'est très important de mettre un petit j'aime, de vous abonner et surtout de mettre un petit commentaire pour encourager la chaîne Vision Hightech sur YouTube et pour encourager l'algorithme de YouTube à faire encore mieux pour cette chaîne. C'est parti. Bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Vision Hightech et plus que jamais important pour nous aider. Un abonnement donne à l'algorithme YouTube une meilleure idée de l'audience qui regarde la chaîne et l'aide à montrer votre contenu à plus d'utilisateurs. Mais ce n'est pas tout. Si vous vous abonnez à la chaîne et ajoutez des commentaires sur certaines vidéos, cela donne à l'algorithme une meilleure idée des vidéos qui intéressent le plus les spectateurs et pourra faire en sorte que le contenu de Vision Hightech soit mieux distribué. Votre soutien et votre engagement sont importants pour le succès de la chaîne Vision Hightech. Alors abonnez-vous et mettez un petit commentaire pour encourager la chaîne à continuer de produire du contenu de qualité. Parfait. C'est exactement ça ce qu'il faut faire les amis. Je compte sur vous. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Salut à tous.